Alors, le premier outil qu'on a pour pouvoir exprimer les choses qu'on veut faire, pour pouvoir exprimer cette transformation, c'est, on a de la donnée, c'est-à-dire c'est vos matières brutes, et on a la syntaxe. La syntaxe, c'est un peu vos... Si on prend l'exemple d'un luthier, on peut arrêter un luthier, c'est quelqu'un qui fabrique des violons, sa donnée, de base, c'est les formes qu'il va vouloir faire, et les matériaux bruts. C'est-à-dire qu'il a la donnée qui est de type vraiment intellectuel, qui est, ok, j'ai une forme, j'ai des représentations, j'ai du son, j'ai des objectifs, et il a le physique, le matériel, bam, le morceau de bois. Et du coup, sa fonction, lui, c'est de prendre le morceau de bois avec la forme, et il va utiliser des outils pour appliquer les deux FR à un instrument de musique. Avec de la colle, avec des... Donc tout ça, un peu, ces outils-là, ça va être un peu votre syntaxe. C'est la syntaxe qu'on a en programmation pour pouvoir représenter les choses. Et la data, c'est vraiment les matériaux bruts, quoi. Donc, nous, en data, en javascript, l'ordinateur, il est stupide. L'ordinateur est complètement teubé, complètement con, le truc. Il a besoin qu'on lui dise tout. Donc il va avoir besoin qu'on lui dise exactement ce que c'est comme information. Par exemple, on va avoir le type de données le plus simple en programmation, c'est le booléen. Le booléen, c'est juste quelque chose qui peut être vrai ou faux. Par exemple, c'est comme un interrupteur de lampe. Une lampe contient comme état la data d'une lampe, c'est allumé ou éteint. Il n'y a pas d'entre-deux, pseudo-allumé, c'est vrai ou faux. Donc tout ce qui peut être une vérité comme ça, absolue, on va pouvoir la représenter comme étant vrai ou faux. Donc, on écrit ça en javascript, la syntaxe, maintenant c'est true ou false. Ça, c'est des booléens. C'est le booléen de vrai et le booléen de faux. Donc, ça, true vaut 1, false vaut 0. Donc, ça peut être utile de le savoir parce qu'on peut par exemple additionner des booléens. Et à chaque fois, s'il était true, ça va rajouter 1. En fait, le javascript va convertir un peu les... Je me barre dans les détails qu'il faudrait, je ne sais pas, plutôt. On a donc les nombres. 1, 0 sont des nombres. 1, 0. On peut faire 10. On peut faire 337. On peut faire 337,521. Je ne sais pas, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. On peut faire plein de choses. On peut faire des chiffres négatifs. Moins 12. Par exemple, très beau chiffre négatif. On peut faire des chiffres 0,575. On peut faire moins 0,5. Ça, ce n'est pas un nombre. Voilà, des belles choses. Donc, qu'est-ce que tous ces nombres nous permettent de faire ? Ça va être des calculs. On va avoir des opérations qu'on va pouvoir faire. Par exemple, 10 plus 15 divisé par 30. Et là, il y aura les priorités. Priorités comme en mathématiques, c'est assez chiant. Ça donnera ça. Si on veut d'abord additionner 10 et 15, il faut mettre des parenthèses. Je trouve ça inutile les priorités. Mais bon, c'est un autre problème. Donc, on pourra faire des opérations comme ça. Ça donnera les résultats. Ça, c'est autre chose. Et on a un dernier type important de base. qui est la string. Ce n'est pas aussi sexy que ce que vous pensez. La string, c'est simplement du texte. Donc, par exemple, le mot pouette. ou le caractère P ou la phrase. Lol. J'ai des espaces dans ma string. Voilà. C'est drôle. Donc, on peut voir ici que j'ai utilisé les doubles cotes. Alors qu'ici, j'utilise des simples cotes. Et que... Simplement parce que j'ai mis une simple cote dans ma phrase. Donc, alors, moi, ce que je vous recommande, c'est... Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en priorité des simples cotes. Et comme j'ai besoin de mettre des simples cotes dans... Des apostrophes dans mes phrases, j'ai un inverti. Parce que je vous montre ce que ça aurait fait. Sinon, vous pouvez constater que là, j'ai un gros truc rose qui est apparu qui veut dire « Eh, t'as une erreur. » En fait, cette erreur, c'est que j'ai une apostrophe qui ferme mais qui match pas parce qu'il l'a ouvert ici et du coup, il l'a fermé ici. En fait, c'est tellement con un ordinateur qu'il a besoin qu'on lui dise où la string elle commence, où la string elle termine. Du coup, il lui faut un caractère pour le savoir ça. Donc maintenant, on a ce nouveau caractère qui est très 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 pratique. En JavaScript, il nous permet de mettre des apostrophes, des doubles cotes. Genre, j'adore les strings complexes. Voilà. Et on peut faire un autre truc avec ça. On peut faire que, par exemple, si je lui mets un dollar et deux crochets, vous voyez, ça s'est mis en vert. Là, je peux mettre, par exemple, un nombre dedans. Je peux mettre 5. Ou je peux mettre 5 plus 15. Plus 12, quoi ? Et qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça, en fait, ça va nous donner la string. Plus simplement. Comme ça. J'adore les... Ah ouais. Je suis obligé d'avoir les deux. Je vais la mettre comme ça. J'adore les 20 complexes. Ça nous donne ça. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a converti ça. Il fait le calcul. Donc, il me donne 20. OK. Mais là, ça, c'est le nombre 20. Ce n'est pas le texte 20. La différence pour anordi, c'est comme la différence pour vous. C'est la même différence qu'entre écrire le chiffre 20, donc c'est-à-dire le caractère 2 et le caractère 0, qui sont des représentations graphiques. Et ce que représente 20, qui est-à-dire 20 unités, qui est une représentation mathématique du tout. Lui, dans la mémoire, c'est complètement différent pour lui. Pour vous, c'est quand même relativement similaire. Parce qu'à part que c'est en violaire, on ne voit pas trop la grosse différence. Mais, il faut savoir que lui, ce qu'il voit ici, c'est que j'ai le caractère 2 suivi du caractère 0. Alors que là, ce qu'il va voir, c'est que j'ai un nombre qui vaut 20. Il sait que c'est un nombre. Il peut l'additionner. Il ne peut pas additionner, si je lui avais passé ça, plus 5. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça me fait 205. Parce qu'il prend la string, ici. Il l'additionne avec le nombre. Donc, il rajoute. Il fait juste ça, quoi. Il le rajoute à la suite. Parce qu'il n'est pas capable de comprendre que 20, ça a un nombre. Pour lui, 20, c'est du texte. C'est le caractère 2 et le caractère 0, auquel on rajoute 5. Donc, il va d'abord convertir 5 en caractère. Puis, il a ajouté à la chaîne de caractère, la string qu'on a. Voilà. Donc, il y a une grosse différence à comprendre, ici. Je vous invite à essayer de manipuler les choses pour essayer de bien l'analyser, bien la comprendre. On a aussi un type non existant qui existe de base, qui est nul ou undefined. Je vous conseille de jamais utiliser nul. Vous faites comme si ça n'existait pas dans le langage et vous le fuyez comme la peste. Vous utilisez undefined si jamais vous avez vraiment besoin de représenter cette absence de quelque chose. Mais, on va essayer de s'en passer un maximum. Voilà. Donc, je ne m'arrête pas dessus. Donc là, on voit un peu de syntaxe, un peu de données. Donc, on a des opérateurs, le plus. Bon, j'ai surveillé le truc. Je vous en refais une version plus... Bueno, voilà. Sous-titrage ST' 501